et bien bonjour à tous ici ponfétude salut salut ouais alors est ce que vous vous allez bien chez vous avec voilà alors avec en tout cas nous ça va bien que vous êtes en train de manger peut-être écoute je sais qu'il y a des gens qui nous regardent et bien avec des pop corn et en dînant ou en prenant l'apéro ou avec des bières donc voilà ça me fait super plaisir moi personnellement je regarde chips et noix et ken bogart et texless et arthosis avec les autres et c'est assez stylé donc dites nous ce que vous faites quand quand vous nous regardez ça nous fera plaisir tout à fait mettez ça dans les commentaires de cette vidéo et et surtout qu'est ce que vous avez pensé de la présentation de bob le gob moi j'ai beaucoup aimé lundi soir quand il s'habillait en batman j'ai beaucoup aimé son déguisement et sa découverte du jeu arkham city ah ouais non mais sur gaming tv évidemment auto promo donc voilà comment est parti entre millenium stefano contre grubby on est sur alors quelle est cette mape auto promo en même temps ouais bon si on fait de l'auto promo je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse la promotion de l'émission de bob le gob parce que oui l'émission de pompétude a subi quelques petits problèmes techniques lundi dernier lundi 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 5 5 tout à fait lundi 5 et alors on est vraiment désolé pour les problèmes techniques qui a eu mais franchement on n'a pas eu de bol franchement on n'a pas eu de bol bon pour faire court on a eu voilà le les plombs qui sautent deux fois de suite la voisine qui vient se plaindre machin le truc qui marche pas voilà la voisine est éliminée on s'est branché sur le compteur edf qui est directement à à cergy donc il y aurait pu normalement il y a plus ces problèmes ouais il y aura plus de problèmes maintenant on en est vraiment désolé en tout cas on est très content que vous soyez venu aussi nombreux tout à fait et donc on va partir sur une game entre stefano et grubby donc les deux anciens de warcraft warcraft 3 frozen throne grubby étant bien évidemment plus connu que stefano à cette époque et et on va voir ce que ces deux joueurs vont nous proposer alors ces derniers temps stefano a été nettement plus visible que grubby stefano qui va participer à la blizzard cup du mois de décembre qui ne participera pas aux phases finales des wcg puisque c'est todd qui a été qui a été envoyé en corée envoyé en corée qui a été qualifié pour la france et les wcg qui se passe maintenant effectivement et qui est que vous pouvez suivre notamment en allant sur team liquid point net donc pour voir quel est quand les coréens se mettent à faire des compètes de starcraft 2 et bien à quoi ça ressemble et bien c'est assez massif on vous conseille d'y aller on a eu une pool first de la part de de stefano enfin une expand à une vingtaine de pop est ce qu'il ya des rochers dans est ce qu'il ya des rochers dans la b3 et il ya des rochers et donc la map la map est ce que tu peux montrer le milieu de la map pour que les gens se rendent compte la map qui favorise les protos la map qui favorise les protos pourquoi parce qu'il ya plein de petits passages qu'on peut exploiter avec des colosses parce que la b3 zergue est difficile et regarder où est ce que stefano a été forcé de prendre sa b3 et c'est instantanément scouter d'ailleurs si on peut se mettre dans la vue de gruby voilà c'est la map qui est clairement pour le protos mais attention stefano qui va passer des erglings alors ça va être difficile d'infliger beaucoup de dégâts avec deux erglings mais il va gêner un petit peu son son homologue protos d'autant que il n'a pas encore lancé voilà il vient de lancer son premier zilotte l'ami gruby gruby qui vient de lancer son premier zilotte qui va bien évidemment le chrono booster mais voilà donc stefano qui gagne un petit peu de temps et qui va avoir un petit peu de scouting gratuit sous réserve qu'il ait une bonne micro gestion de tout ça stefano qui est en train de drôner à mort qui va faire deux erglings supplémentaires pas pour attaquer mais pour prendre l'exil naga qui sont devant à la base du protos je pense tout à fait on vous rappelle que c'est une partie qui a été jouée pendant la battle pour berlin la bataille pour berlin et et bien on va voir comment comment les deux joueurs vont s'en sortir le premier zilotte qui commence à chasser les spielings je ne suis pas sûr quoi qu'il arrive bon c'est spielings n'ont rien à se coûter grosso modo puisqu'il a déjà vu le wall et si il faut les garder en vie pendant pendant deux minutes j'irai là il ya un zerglings qui est tombé pendant non ouais deux minutes pendant une minute encore histoire de voir un choix technologique est ce que son adversaire part sur une stargate de stargate sur blink très rapidement sur un complexe robotique ça ce serait une information qui serait utile pour stefano donc pour l'instant son zerglings qui a envie et ça c'est une très très bonne nouvelle attention attention il faut pas le perdre ou je pense qu'il va le perdre sniper sniper le zerglings tout à fait et stefano au niveau des unités qui reste qui reste quand même assez assez confiant deux speedling qui se balade sur la map ce n'est pas beaucoup qui vont probablement chercher des et bien des proxys pylons que que gruby aurait eu l'outrecuidinche de poser à côté de son territoire stefano qui drone qui drone comme on dit eh bien qui drone gentiment gentiment on n'a pas d'over droning particulier il est à deux drones de plus que son adversaire ouais le t2 qui est lancé très tard de la part de stefano à côté de ça gruby qui part sur un prisme de transfert s'il vous plaît très rapidement donc il va aller faire un petit peu de haras avec ce prisme de transfert je pense mais ça les joueurs qui gère bien les prismes de transfert qui te droppent genre trois îlottes dans chaque ligne de minerai mais c'est une tannée mais c'est c'est trois cents de minerai et voilà les îlottes il y enfin voilà ça découpe du du drone à la pelle ah mais c'est clair c'est le après il se casse avec son prisme et puis il va te dropper l'eau de base et puis il se casse enfin c'est non mais c'est bien mais l'oeuvre du prisme de transfert a vraiment modifié le jeu protos et je pense que c'est une excellente chose de leur donner pour être faut être honnête de leur donner une vraie possibilité de haras qui qui soit pas pénalisante parce que les phoenix c'est un choix qui est très comment est ce qu'on dit très engageant très engageant pour les protos alors que là voilà on voit des îlottes et deux centries qui vont être pas attention les force fils le focus des centries avec les drones je pense que les centries vont tomber et non les centries sont sauvés c'est horrible la micro de gruby qui fait beaucoup de dégâts la queen la queen la queen la queen qui pourrait tomber la queen qui est protégé par les drones cependant au niveau du compte de récolteurs et bien et bien pour l'instant stefano a perdu trois drones et gruby 2 donc le compte est à peu près égal pour l'instant cependant ce renfort ici et bien pourrait changer la donne la queen il ya eu beaucoup de zerglings qui ont été qui ont été poppés là dessus voilà stefano qui essaye de gruby pardon qui essaye de défendre c'est 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 une tri la queen qui va s'en sortir avec un point de vie mais ce n'est pas fini il ya quelques drones qui tolent la queen qui fait du boulet de taille mais il a il a relancé là tu peux voir qu'il a relancé dans la barre de production de toute façon et de façon intéressante alors ça c'est très intéressant ce snipe ça stefano alors là je pense qu'il faut l'analyser stefano qui va choisir de partir de partir sur sur hydralisk oui alors que son adversaire est clairement parti sur complexe robotique et là il est en train de poser le bat à le bat à colos alors je crois pas que gruby ait vu des idras mais pourquoi stefano est-il parti sur hydra si son adversaire est parti sur un complexe robotique très rapidement c'est c'est curieux c'est curieux qu'est ce que tu en penses c'est c'est quand même contre intuitif quoi je rappelle que les colosses détruisent les détruisent les hydralisques et là on voit un deuxième complexe robotique qui est sorti bah il sait il sait qu'il ya un complexe robotique c'est à dire que s'il fait des hydra il mise sur sur un massi mortel grosso modo de la part de son adversaire or effectivement il ya peu de il ya peu de raisons de faire ce choix puisque voilà stefano n'avait pas produit de roche donc il n'y a pas de raisons particulières que l'on se l'a dit il ya toujours pas de cela dit il ya un bon timing il ya toujours pas toujours pas de colosses qui a été lancé il va falloir lancer les colosses très rapidement mais voilà enfin stefano qui est venu prendre une forge mais c'est tout avec ses hydra et en face on va on va avoir les colosses qui vont être sortis deux par deux pendant qu'on a encore du drop dans la base de stefano la queen qui va encore s'en sortir l'immortel qui va encore être chopé dans dans ce prisme de transfert et stefano bon qui anticipe les colosses qui va poser la spire mais qui n'exploite pas complètement ces hydralisques c'est après c'est peut-être en fait les hydralisques ça lui permet de prendre le contrôle de la game pendant une minute mais ça le rend vulnérable après mais peut-être que stefano avait besoin de cette minute pour pour que son adversaire gruby soit contenu dans sa base et aussi faut savoir que les hydralisques c'est un petit peu dissuasif contre les prismes de transfert on peut les sniper donc on va dire il ya peut-être de ça mais il ya peut-être aussi de l'over réaction je ne sais pas en tout cas mettez nous dans les commentaires quelles sont vos analyses sur ce choix ça nous intéresse évidemment parce que d'autant plus que alors j'insiste un peu mais d'autant plus que les unités qui ont été warped par gruby ont été des îlottes en fait il y avait les deux scènes 3 dans le prisme de transfert et après il a warped et que du minerai donc un zerg en face enfin une réaction serait pu être se dire ok il warped du minerai qu'est ce qu'il fait de son gaz et le plus standard quand on a un prisme de transfert c'est qu'on est en train de partir sur colosse avec son gaz donc c'est un petit peu étrange c'est un petit peu étrange enfin bon voilà les force field alors ouais donc là il n'y a même pas de fight c'est les force field préventif genre tu ne passes pas l'observateur les colosses qui mais là il n'y a pas beaucoup de troupes 1 ça c'est prenable de la part de stefano c'est complètement prenable et là il se met entre les deux armées alors là il va falloir une gestion exemplaire des force fields si gruby veut rester en vie là dessus gruby qui fait un choix très étrange et qui se met entre les deux armées de son adversaire et qui résultats et bien s'ouvre double front voilà quelques unités qui peuvent popper dans son dos le premier colosse qui est tombé et l'armée gruby qui repart la queue entre les jambes 170 de pop pour stefano 113 pour gruby c'est un mini get back qui est en train de se prendre le genre proto ça c'est ça ça va lui coûter très très cher là on voit le deuxième colosse qui va bientôt tomber et même si gruby essaye de le défendre et et pour pour combien de dégâts bah pour très très peu de dégâts il a perdu ses sentries il a il a perdu deux colosses il est il est restreint dans sa base il se fait attaquer fin là c'est c'est là elle est un peu étrange cette partie tout à fait en tout cas on va voir si et bien stefano arrive à remporter la game en faisant et bien mass mass hydralisque maintenant c'est des routes qui sont produits par le joueur zerg et les colosses les quatre colosses maintenant trois qui font tellement de dégâts à l'armée de stefano les cas les colosses qui pourraient très bien avoir et bien rebooté ce push s'il reste en vie en tout cas en tout cas voilà ce ce corrupteur là a deux colosses à son actif mais là là les les dégâts qui sont énormes qui sont énormes vis-à-vis de gruby la pop de gruby qui baisse alors stefano il laisse beaucoup de troupes mais dans ce match up je veux dire un zerg qui diminue la pop du protos et qui reste loin devant niveau compte de base il est très très bien stefano qui est parfaitement en contrôle de cette partie et gruby qui franchement avait fait le bon choix technologique et et stefano qui c'était un peu un petit peu curieux qui soit parti sur hydra mais là dessus sur cette erreur de positionnement de la part de gruby et bien je pense que ça va lui coûter la partie c'est ça se voit au niveau de la pop un 163 pour stefano dont la macro est parfaite regardez ses ressources voilà c'est c'est juste impressionnant et en face gruby qui qui clairement a beaucoup de mal à repousser et qui finalement va repartir sur mass immortel le double complexe robotique qui maintient le joueur protos en vie stefano qui nous fait une stefano 5 croûts à droite 5 croûts 5 croûts à gauche et on va sniper des probes attention les colosses qui sont et bien qui composent l'essentiel de l'armée de gruby vous voyez qu'il a un colosse et après c'est que des îlottes et bien ce colosse il ne faut pas qu'il tombe il faut qu'il reste en vie il faut qu'il il faut qu'il fasse beaucoup de kill on a cinq kills pour ce quoi pour ce colosse un joli dodge bon pour l'instant il s'en sort pas trop mal faire du zigzag quoi c'est ça tu fais du boulet de taille il esquive les balles je pense que le mec qui est dans le colosse et un peu en balise et se dit si je n'arrive pas à fumer suffisamment de roach et bien je vais me faire fumer par tasse à dar et heureusement voilà on a deux immortels qui vont pouvoir commencer à faire du dégâts sur les roach on rappelle que les immortels donc ils font des dégâts supérieurs aux unités blindés que sont les roach donc donc c'est la réaction normale et et stefano qui continue sur les roach avec une macro de port et qui voilà il a juste mis son rally point dans la base de son adversaire et quand un joueur à faire adverse vous fait ça et bien ça veut dire que c'est un joueur confiant et 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 bien c'est et bien c'est la merde quoi la grubi qui a beaucoup de mal à défendre et derrière stefano qui est en train d'aller rechercher le plus un d'attaque en mêlée le plus en défense les 11 drones à laissé cadeau quinze hydra parce qu'il voit que son adversaire s'est remis à faire des immortels là sur sur une map de cette taille il faut vraiment un miracle pour le jeu pour que le joueur protos reviennent dans la partie c'est voilà le zerg a pris toute la map le protos est confiné chez lui le zerg a débloqué quasiment tout son arbre technologique donc ça va être très très difficile pour pour grebi de revenir dans la partie c'est chaud effectivement pour grebi après je tiens à signaler quand même la micro gestion de grebi qui depuis le début cette fight micro gère les unités une par une c'est là qu'on voit son son passif de warcraft 3 il a il a vraiment énormément de compétences sur ce sur ce domaine là après c'est vrai que là au niveau de la compo et de et surtout de la masse j'ai l'impression au niveau de la macro et bien c'est pas c'est pas son point fort sur cette rencontre ouais non là effectivement alors sur cette carte sur cette carte une erreur à base de colosses ça coûte très très cher et là le problème c'est que grebi hésite à utiliser les colosses mais cette carte sans colosses n'est plus favorable au protos elle est favorable aux erg et voilà la stefano qui n'hésite même pas à rentrer dans le tas alors il sait qu'il va perdre beaucoup d'unités mais il sait qu'il a la moitié de la map recouverte de creeps et voilà les colosses qui tombe plus de dégâts de zone pour le joueur protos grebi qui est encore une fois obligé de bac sa bien qu'il n'a plus de minerais sa b2 qui n'a quasiment plus de minerais il ne lui reste que sa b3 la b3 qui vient d'être scouté évidemment parce que ça aurait été trop beau ouais ça c'est la b4 mais là c'est ouais mais c'est voilà c'est ta raison c'est la situation est vraiment très 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 difficile le 200 de pop pour grebi les 10 tumeurs muqueuses 11 tumeurs muqueuses 12 13 13 14 tumeurs muqueuses voilà lancé en même temps donc il n'a plus que ça à faire de détendre son creep ça ça montre que voilà il sait qu'il a gagné stefano là dessus et il attend voilà il attend de faire le coup de grâce grebi qui s'accroche un petit peu j'imagine j'imagine pour fatiguer stefano pour la prochaine manche mais voilà là dessus grebi sait qu'il a qu'il a perdu je pense effectivement là sans un sans un vortex sans un vaisseau mère sans quelque chose qui pourrait ou alors une série de storm vraiment bien placé et bien j'ai l'impression que rebis et bien va dans le mur et accélère on a les colosses qui les colosses et les archons qui font tous les deux des dégâts des dégâts de zone qui pourrait éventuellement permettre aux joueurs protos avec une bonne gestion des forces de tenir encore quelques temps peut-être le temps de rattraper son adversaire sur le 200 sur 200 parce que stefano ne peut pas dépasser le sens sur 200 il peut juste emmagasiner des ressources pendant ce temps ouais des larves mais non effectivement le bas la limite de 200 de toute façon ça pénalise en premier les erg ça c'est évident mais ouais non tu as raison tu as entièrement raison la seule chance de grebi c'est d'accumuler suffisamment de troupes d'accumuler un 200 de pop et de jouer sur les productions de son adversaire mais stefano qui va prendre la fight alors que grebi n'est que à 150 de pop et ça c'est une excellente décision le rip up de la part de stefano alors toujours pas de rip up c'est étrange là il est à 150 et regardez 24 rouge voilà on y passe instantanément à 200 de pop et c'est la gg gg 200 de pop effectivement on attendait peut-être un miracle de la part de grebi mais c'est vrai que là contre un stefano qui est carré qui voilà peuple et les tumeurs muqueuse par paquet de 24 et bien et bien j'ai l'impression que c'était plié il ya quelques temps en tout cas une belle défense et c'est ça qui est aussi honorable à voir chez les joueurs c'est bien c'est les joueurs qui s'accrochent jusqu'au bout et tant qu'il ya des troupes et bas il ya de l'espoir ouais bah de toute façon la race protos c'est je découvre ça sur le ladder c'est la race du comeback en fait je pense c'est la race en fait avec laquelle tu peux si tu accumules un 200 de pop et tu prends une faille de façon très favorable en termes de force field et de positionnement tu peux véritablement écraser à peu près n'importe quelle armée zerg et terran bon après il ya des scielles les omp etc et si tu arrives à pénaliser les capacités de production adverse tu peux remporter une game où tu es très loin dernière au niveau nombre de bases donc c'est ce qu'a essayé de faire grebi ça n'a pas marché sur cette partie mais en face stefano était vigilant donc voilà une très belle partie tout à fait donc voilà c'est fini pour cette partie on vous donne rendez vous tous les lundis tous les mardis et tous les mercredis sur www.ogaming.tv pour et bien pour les débuts de notre web tv en compagnie de chips et noix ken bogart zerator et bob le gobe et donc voilà on a on a vraiment hâte d'être à la dix prochaine et j'ai envie de vous dire à bientôt à bientôt ciao